Le meilleur des réveils, le meilleur des réveils LFM, c'est ça, mon sentier à carreau. Oui, alors si vous êtes déjà allé à l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle, ça vous est peut-être déjà arrivé, et que vous vous êtes dit, mais les couloirs sont interminables, vous n'avez pas tort. Ou limite, si vous avez loupé un avion, parce que les couloirs sont interminables, et que vous n'êtes jamais arrivé devant la porte à 12, et bien sachez que Roissy-Charles de Gaulle est le troisième aéroport d'Europe où il y a la plus longue distance à parcourir, c'est-à-dire qu'entre le terminal de départ et la porte d'embarquement, il y a 2,3 kilomètres, on va dire que 2,3 kilomètres. Tu peux vraiment faire ton petit footing, ton petit sport du matin. Parce que si Charles de Gaulle est numéro 3, ça veut dire qu'il y a plus long en termes de couloirs interminables. Alors l'aéroport d'Athènes, il est avant Charles de Gaulle, 2,4 kilomètres de couloirs, et le champion de toute catégorie c'est Madrid, 2,5 kilomètres à parcourir, sachant que tu as plein de boutiques, donc en plus tu t'arrêtes, donc à un moment donné tu loupes vraiment ton avion. Voilà, tu ne prends pas l'avion là, tu pars en randonnée. Alors on a aussi jeté un oeil du côté des aéroports où il y a le moins de distance à parcourir en Europe, et ces aéroports, figurez-vous, qu'ils sont français. Ouais, ils sont trop mignons. Alors il y a l'aéroport de Beauvais, vous n'avez que 170 mètres à parcourir pour rejoindre votre porte d'embarquement. C'est tout petit aéroport. C'est tout petit, alors ça c'est très très bien pour moi. Et il y a l'aéroport où l'on marche carrément le moins en Europe, c'est l'aéroport de Nantes, Atlantique, 130 mètres à faire. C'est tout petit, c'est un appartement en fait. Pour prendre votre avion. Donc là vraiment, si tu le loupes, c'est que soit tu es vraiment très très teuteux, soit on ne peut plus rien faire pour toi. C'est le seul aéroport au monde où quand tu es en retard, on te dit, prenez votre temps, on est arrivé. C'est avec l'aéroport de Nantes, c'est un appart quoi, c'est un grand appartement. Mais c'est rassurant. Ah ouais, ouais, moi les 2 km 4 là, Charles de Gaulle, ça fait, c'est beaucoup, tous ces gens, c'est trop, c'est trop. Cadeau, bonne humeur et plus de musique, c'est le meilleur des réveils dès 6h sur RFM.